Lorsqu'ils se sont lancés dans le projet Cigogne il y a deux ans, ces étudiants en génie mécanique tenaient à développer un produit qui est un réel impact humanitaire. LESLA-MASTE- Quand on a rencontré des intervenants de la Croix-Rouge, ils nous ont dit que le transport des vaccins, c'est vraiment une problématique en ce moment parce qu'on a des pertes de vaccins, parce qu'il y a des régions difficiles d'accès. LESLA-MASTE- Ça touche énormément de personnes là-bas. On parle en millions de personnes qui ont soit des morts précoces, des gros problèmes de santé, juste parce qu'ils ne soient parfois les vaccins en bonne qualité. LESLA-MASTE- Les routes sont détruites. Ils habitent dans une région éloignée en haut d'une montagne où il faut y aller à pied. Donc, quand ils arrivent avec les vaccins, mais souvent, ils sont même plus bons parce qu'ils ont réchauffé, en fait. Les futurs ingénieurs n'ont pas compté les heures passées à perfectionner ce drone, mais surtout ce compartiment spécialement conçu pour le transport de vaccins. LESLA-MASTE- C'est une coquille, puis à l'intérieur, il y a un compartiment réfrigéré, puis il réfrigère entre 2 et 8 degrés Celsius. Puis ça, ça permet de transporter des vaccins dans les conditions les plus chaudes qu'il y a. 43 degrés, en fait, c'est la température à laquelle il faut tester pour que ce soit approuvé. Après de nombreux calculs, tests en laboratoire et à l'extérieur, l'équipe se dit aujourd'hui mission accomplie. C'est vraiment un système de réfrigération qui est ultra léger. Si on regarde toutes les technologies actuelles, mettons, des technologies électriques ou même mécaniques, on peut penser à, mettons, un compresseur comme un frigidaire traditionnel, c'est vraiment lourd. Entre autres, un drone comme celui-ci ne pourrait même pas lever la technologie en soi, ce qui fait en sorte que nous, en ayant une technologie qui refroidit autant que les autres, on est capable de transporter jusqu'à 1 400 doses, ce qui est vraiment innovant en soi. Projet Sigogne était au départ un projet de fin d'étude, mais il est sur le point de devenir une entreprise. Dans les prochaines étapes, on veut justement faire des tests avec une compagnie de drones dans laquelle on veut faire un partenariat pour ajuster la coquille justement à différents types de drones, puis le valider sur le terrain, vraiment dans des conditions un peu extrêmes. Puis ensuite, on vise pouvoir commercialiser la technologie auprès d'organismes puis de gouvernements. On a la chance éventuellement de changer les vies de jeunes enfants puis de toutes sortes de populations. C'est encore plus gratifiant que seulement avoir accompli ça au point de vue technique. Et pour les membres du groupe, leur produit ne pouvait pas mieux porter son nom. Sigogne qui porte l'espoir ou le don de la vie. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke.